La reine Elisabeth y rend hommage ce lundi aux victimes des attentats de Londres et de Manchester lors de son traditionnel message de Noël, selon des extraits de son discours transmis à l'avance. Ce Noël, je pense à Londres et à Manchester, dont les splendides personnalités ont brillé face aux attaques épouvantables, dit la reine dans ce discours enregistré à Buckingham Palace, où elle apparaît dans une robe ivoire, arborant une broche en diamant en forme d'étoile. 35 morts à cause du terrorisme au Royaume-Uni cette année. Plusieurs attaques ont endeuillé le Royaume-Uni en 2017, faisant au total 35 morts. En mars à Londres, un assaillant a utilisé un véhicule pour percuter des passants sur le pont de Westminster avant de poignarder un policier devant le Parlement, faisant cinq morts. Deux mois plus tard, un jeune britannique d'origine libyenne s'est fait exploser avec une puissante bombe à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans une grande salle de concert de Manchester. 22 personnes sont tuées et sans cesse blessées, dont de nombreux enfants et adolescents. Puis, en juin, trois hommes à bord d'une camionnette ont foncé sur des passants sur le London Bridge avant d'en poignarder plusieurs dans le quartier de Borougou Market, faisant-lui mort. Un mot pour le sens unique de l'humour de Philippe Sur une note plus personnelle, la monarque de 91 ans évoque également son couple qui a fêté ses 70 ans de mariage cette année. Deux photos du couple royal, l'une en noir et blanc prise lors de leur mariage et une seconde diffusée à l'occasion de leur noce de platine, sont posées sur un bureau à ses côtés. Dans son discours, la reine loue le soutien et le sens unique de l'humour de son époux le prince Philippe qui, à 96 ans, a pris sa retraite cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada